Et comme d'habitude, ma mélodie ne décroche pas, ce n'est pas possible cette histoire. Ah bah enfin, tu réponds, il était temps, mamie. Ma chérie, mais oui, j'étais là. Laisse-moi le temps d'arriver, voyons. Je t'appelle pour mon émission pour la déco, tu t'en rappelles ? Bien sûr, je ne suis pas guetteuse, jeune insolente. Je vais t'apprendre à décorer. Et comme ça, je pourrai partir en paix. Très drôle, mamie. Que vas-tu apprendre aujourd'hui ? Nous allons construire des décorations pour magasins. Oh, quelle bonne idée, mamie. Va te préparer pour m'accueillir. J'arrive. D'accord, je t'attends, ma chérie. Prend tes clés. On ne sait jamais si je m'endors. Très bien, mamie. Je quitte le bureau et j'arrive. Ah, mais vous étiez là, petit cachotier. Donc, je pars chez mamie. Ensuite, je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc, à tout à l'heure, les amis. Qui c'est le studio ? Que puis-je faire pour vous ? Bonjour, c'est Lo. J'aimerais accéder au plateau 29, s'il vous plaît. Très bien, et Lo. Je vous jure. Parfait, merci, Paul. Pour cette émission, on va tout simplement voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire comme décoration pour des magasins. Parce que je me dis que des fois, bah voilà, on fait une ville et tout et on fait des boulangeries, etc. Et on ne sait pas trop comment décorer en fait l'intérieur et tout. Donc, je vais vous montrer quelques petites astuces. Donc, c'est parti. Alors, la première idée que j'ai, c'est tout simplement de faire une fontaine à eau. Donc, vous allez prendre tout simplement un chaudron. Vous allez mettre de la glace dessus, une petite dalle de quartz. Vous allez mettre un item frame sur le chaudron avec un petit seau d'eau. Et voilà, ça vous fait un petit distributeur. Donc, la deuxième idée, c'est tout simplement de faire une borne comme chez McDo pour passer nos commandes et tout. Donc, je me dis que ça peut être sympa. Donc, vous allez mettre un escalier dans ce sens-là, un autre escalier comme ça. Donc, en quartz, j'ai pris parce que voilà, je voulais un truc blanc. Je trouve que ça peut être pas mal pour du moderne. Donc, la petite dalle de quartz au-dessus et le petit seau d'un frame comme si ça faisait l'écran d'affichage où on passait notre commande. Donc, voilà pour la deuxième astuce. Alors, ma troisième idée, c'est tout simplement de faire une machine à pop-corn comme dans les cinémas et tout. Donc, voilà, une petite laine jaune, une petite laine rouge, un petit bouton ici, une petite échelle là, une petite vitre, une petite barre de fer. Au-dessus, vous allez avoir des petites dalles. Là, j'ai pris des dalles de roche lisse. Un petit panneau et vous allez marquer tout simplement pop-corn. Hop ! Et voilà, ça fait illusion d'une petite machine à pop-corn. Je trouve ça pas mal. Donc, voilà pour la troisième astuce. Donc, la quatrième astuce, c'est surtout pour faire comme dans une boulangerie quand on a des choses qui sont en devanture et tout. Donc, je vous propose d'utiliser de la terracotta marron, enfin de la terre cuite. Hop ! Comme ceci. Au milieu, vous allez mettre des blocs de quartz avec des gâteaux dessus. Hop ! Ensuite, vous allez prendre tout simplement des bûches écorcées de sapin. Vous allez les disposer comme ceci. Vous allez prendre des escaliers de sapin. Un comme ça. Hop ! Hop ! Comme ça. Tac ! Tac ici. Oups ! Et Hello, Feil, bonjour ! Là, vous allez mettre du verre, tout simplement. Ici, vous allez mettre une bûche de bois écorcé. Et au-dessus, vous allez mettre des dalles de sapin. Voilà, un peu pour faire une petite devanture, une petite vitrine d'exposition pour mettre vos viennoiseries et tout. Donc, voilà pour l'astuce. Donc, la cinquième astuce, c'est tout simplement une devanture avec des items à vendre, comme si on avait un étalage dans un magasin. Donc, vous voyez, j'ai mis différents items. Donc, tout simplement, j'ai pris du béton gris clair. Hop ! Que je vais disposer comme ça. Donc là, admettons, je mets trois étalages. Là, je ne vais en mettre que deux. Hop ! Comme ceci. Là, je vais mettre des petits droppers. Hop ! Dans le bas. Hop ! Dans le haut, je vais tout simplement mettre du pied de quartz rayé, histoire de faire un peu du détail dans le mur. Là, vous allez mettre des petites dalles ici et des petites dalles là. Hop ! Tout simplement. Tac ! Tac, comme ça. Hop ! Vous allez mettre des items frame ici, comme ceci. Et dedans, vous allez mettre des items que vous voulez mettre. Et par exemple, là-dedans, si je mets des pommes, hop ! Les boutons ici pour pouvoir activer les droppers. Comme ça, si j'appuie sur le bouton, hop ! Ça me balance une pomme. Comme si j'étais dans un magasin et que je voulais prendre sur l'étalage un objet, quoi. Tout simplement. Une dorée. Donc voilà pour la dernière astuce. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo, tout simplement. Donc voilà, des petites astuces pour un peu vous montrer comment décorer des magasins, des choses qui pourraient vous intéresser dans le jeu. Donc j'espère que cela vous aura été utile. Moi, en tout cas, ça m'a éclaté de faire cette petite émission. Donc voilà, je vais vous laisser là. En attendant, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission. Je vous fais des bisous et bye-bye à tous ! Émission télé présentée par Hello, vous pouvez également la retrouver sur la chaîne HelloMT, n'hésitez pas !